C'est parti ! Bonjour Monsieur Feuillet, je suis ici avec une mobilette, c'est un cadeau de Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, oui j'ai eu le téléphone, oui, 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 ça c'est un truc, tu dois faire ça dans le tank, qu'il roule plus vite, oui, oui, je dois entraîner Julien à la Philippe, oui, ça c'est de Patrick Lefebvre, ok, ok, oui, oui, impeccable alors. Ok, on l'utilise comment, ça ? Juste, ici ? Oui, faire dans le tank et ça roule plus vite, ok. Quand tu fais ça dans le tank, ça roule plus vite. Merci, bon, on va essayer ça alors. Et vous avez des compliments de Johann Messier. Ah ok, merci, oui, allez, je prends ça alors, on enlève comment ça ? Ok, allez, on va essayer ça. Ouais, bon, tout à l'heure j'ai reçu la mobilette par un livreur que Patrick avait envoyé, il m'a donné aussi le petit colis que j'ai commencé à ouvrir mais que je veux ouvrir devant vous, du moins lire la lettre avec vous, vous en faire partager, ça me fait chaud au cœur. Alors, mon cher Romain, voici un petit colis avec un additif spécial pour la motocyclette. Tu dois le diluer à 1 millième. Avec 8 millilitres, tu peux traiter 8 litres de sans plomb 98. Ah oui, avant, fin des années 90 et début des années 2000, on donnait aussi cet additif aux coureurs. Mais on a arrêté, car ceux-là leur bousillaient les dents et ils perdaient leur chœur, Patrick. On a utilisé ça notamment sur le Paris-Roubaix 96 et le triplé Museo Tafi Bortolani. C'est un naturopathe français, de Normandie plus précisément, qui avait établi la recette. Aujourd'hui, on a des trucs moins dangereux et toujours aussi efficaces. Il précise quand même. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il est dur à lire, Patrick, il n'écrit pas très bien. Ah oui. Si on s'est rendu compte que ça transformait le coureur en motocyclette, cela peut aussi transformer une motocyclette en une motocyclette d'une cylindrée plus importante. Tu gagnes à peu près 30 cm3. C'est intéressant. Prends bien souhait de cette motocyclette qui était au chaud dans mon bureau et qui vient d'être réglée par Johnny, ancien mécanicien de Fabien Cancellara, que nous avons recruté cet hiver. On a aussi laissé le grillon, entre guillemets, mais la petite sonnette offerte par mon ami Paolo Bettini. Et il me rajoute à la fin, si tu arrives à faire gagner le tour de France à Julien, je t'offrirai la motocyclette. Bien à toi. Patrick le fait vert. J'en tremble de joie. Alors, et ça, c'est quoi Patrick ? C'est emballé pour pas que ça s'abîme. Regardez. Du pécu. Encore du pécu. Il sait pas que c'est précis en France. Je me souviens, petit, on avait de l'éther, ça sent un peu l'éther. J'ai l'impression que c'est un mélange d'éther, de nitroglycérine et de trucs comme ça. On va essayer ça. Vive mon cet après-midi ! Salut, Julien ! Salut, la feuille ! Ouais, je t'appelle pour t'entraîner à 13h. Ouais, j'ai eu Patrick au téléphone. Ça te dérange pas si j'enregistre la communication ? C'est pour un petit reportage sur ma page Facebook. Non, 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 c'est ça les mecs. Bon, super. Écoute, ça se passe bien ton confinement ? Nickel, nickel. Mais si, je suis confié avec Marion. Il y a pas mal de mecs qui voudraient pas la place, je crois. Ouais, j'imagine. Et tu fais du home trainer ? Ça fait 10 jours que je suis pas monté sur le vélo, mais t'inquiète. Avec la petite Marion, je garde la forme. Ok, ok, ok. Je crois comprendre, mort de rire. Bon, rendez-vous à 13h, sur Swift, connecté ? Oui, Patrick m'a dit, tu avais la robe rouge, celle qui était dans son bureau. C'est avec le fameux grillon de parole. Ouais, c'est celle-là avec le grillon. Et en fait, on a un deal. Si tu gagnes le tour, il me l'offre. Voilà. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Eh, génial alors. Eh ben, écoute, j'ai gagné pour toi. Lol, FDR. Ok, Julien. Bon, à tout à l'heure. On se connecte. Je suis trop heureux. Mon dieu qu'elle est belle. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. On dirait qu'elle est neuve. En effet, il a bien bossé son mécano, à Patrick. La fameuse petite sonnette, offerte par le grillon. Ah ben, mon ancienne, à côté. C'est la même, mais... Bon, allez. Faire le plein d'essence, comme il a dit. Du USP98, comme il dit, avec son accent beige. Il m'a bien fait rire. Allez, on y va. Bon, si je ne me trompe pas, 5 litres, il faut que je mette 5 millilitres. C'est rien. On pourrait presque compter en goûte. C'est pas grand-chose, 5 millilitres. Hop là. Impeccable. Allez-ou. On va voir si ça pète. On ne tient pas grand-chose, les oreilles d'arbre. Allez. On a fait le plein. Je vais vous faire l'essence. On va essayer de la démarrer. Elle prend le quart de tour. Ça doit être un peu inflammable, le bordel, mon avis. Tessence. On va faire un petit tour. On va voir. Il a mis le développement de montagne. Et bien voilà. Ça pète bien la rouge. Merci Patrick. Ouais, j'en peux plus attendre. Faut que j'essaye sur le rouleau, mon dieu. Je suis excité. Vivement, c'est un train. Allez. Démarre. Allez. Reste des bons épaks. Allez, mon Juju. Je t'attends. Le chien va venir encourager aussi. Tout mon cycliste voit d'avoir un chien. Tu n'as qu'à regarder tous les plus grands avec un chien, un basso, tout ça. Allez, Zou. Ouais, mon Juju. Bon. Je monte sur la bécane. Ouais, ouais, ouais. J'ai souli que là, qui est en route. Ouais. Je te vois. Je te vois. Il y a quelque chose. Mais on va partir. Allez, je fous le moteur en route. Du coup, c'est bon. J'ai mis le petit additif de Patrick. Voilà. Et docteur Molle et consorts. Bon. J'espère que ça va péter les flammes. On va essayer de faire un bon temps dans l'Alpe d'Huez aujourd'hui. Allez, c'est parti. C'est parti, mon lapin. Oh, oui. Tant. Ouais, mais toi, t'es déjà chaud, toi. Ouais, mais toi, t'es déjà chaud. Allez, c'est parti. Ouais, t'es déjà chaud. T'es pas là, t'es déjà chaud. Allez, allez, t'es déjà chaud. Allez, 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 allez. Allez, vas-y, les gars. Tiens-moi, t'es-tu à faire ça ? On vaevils-moi ? Ouais. M'achez-moi, t'es-tu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'es-tu à faire ça ? Ouais. Allez, venez-moi, t'es-tu. Tu s'apportes ? Ah, mon nom, t'es-tu à faire ça ? S'apporte ça ? À, mon nom, t'es-tu à faire ça ? C'est incroyable ce que tu m'as fait, incroyable mon Juju ce que tu nous as fait, c'est un truc de malade. Les autres ils sont encore en train de se battre, le deuxième il est à combien de l'arrivée ? Ils le disent là, attends. Ils sont stupéfaits les mecs, les autres ils sont encore à 3 km de l'arrivée, les calmages et tout ça. Mon Juju, mon Juju, mon Juju. Bon allez, prends une bonne douche, fais une sieste avec Marion si tu veux et puis on s'appelle après. Allez, tiens mon lapin, récupère bien. Quel phénomène le Juju, quel phénomène ! Eh ben je peux te dire que la mob, s'il continue comme ça, je vais la garder. Patrick il va devoir me l'offrir, parce que mon Juju il est imbattable. Putain comment ça chauffe. Je pense que mon Juju, je pense même qu'il en avait encore un peu. La mob, elle est pas assez puissante. Il y a un quart qui a été passé depuis les Muséo Bortolami ou Salami et tout ça là. Et ta fille et... Du Juju, du grand Juju. Ouais ben on a fini. Les autres ils sont encore à la flamme rouge. Nous on va à la douche. Excellent. Ah ben le confinement, ça m'aura fait faire des belles choses. Je suis bien content. Entraîneur personnel du Juju, qui l'aurait cru il n'y a pas longtemps. Ciao les amis !